La nouvelle est tombée le 13 janvier 2020, l'homme vient de concevoir les premiers êtres vivants de son histoire. Un organisme vivant et programmable qui pourrait révolutionner la médecine et l'écologie. Des Xénobots. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment sont conçus ces Xénobots et comment ils vont révolutionner notre monde. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce bleu et de cliquer sur la clochette de notification. Alors comment ces Xénobots ont-ils été créés ? Dans un premier temps, les chercheurs ont créé un algorithme qu'ils ont introduit dans un ordinateur afin de concevoir virtuellement une forme de vie. Forme de vie basée sur des cellules de la peau et des tissus musculaires du cœur de grenouille. Grenouille de type Xenopus livis. C'est de là que vient le terme Xeno de Xénobot. Donc cet algorithme permet de calculer des millions de configurations possibles en recherchant des fonctions précises. Comme par exemple la fonction motrice qui permet de se déplacer. Ce système apporte de nombreux avantages puisque les Xenobots sont donc programmables. Il suffit de préciser à l'algorithme les fonctions attendues et de vérifier la faisabilité et l'utilité du Xenobot simulé. Les meilleurs résultats sont alors conservés jusqu'à obtenir un modèle organique cohérent. Et ce n'est pas un seul modèle qui a été conservé mais plusieurs. Il y a donc plusieurs catégories de Xenobots. Une fois qu'on a ces modèles virtuels, eh ben il faut passer au réel. Et c'est là qu'on rentre dans la magie scientifique puisque ces Xenobots ont été conçus à la main. Alors comment qu'on fait ça euphothinique ? On prend des cellules de grenouilles arrivées à maturation après incubation. On prend un microscope. Et puis à l'aide d'une pince et d'une petite électrode, on découpe et on assemble les cellules selon le modèle virtuel. Les cellules provenant de la peau de la grenouille forment l'enveloppe physique. Et les cellules musculaires provenant des cœurs de grenouilles servent à constituer la partie active du Xenobot. Pour résumer, c'est un Lego de 650 microns. C'est plus petit qu'une tête d'épingle. Alors une fois qu'on a assemblé dans la réalité le Xenobot et qu'il est exactement identique au schéma virtuel, les Xenobots sont capables de se déplacer de manière cohérente et d'explorer leur environnement aquatique pendant des semaines. Ils peuvent interagir avec leur environnement. Les scientifiques ont pu leur faire pousser des particules, que ce soit individuellement ou en groupe, de manière coordonnée. D'autres types de Xenobots ont été construits avec un trou au milieu pour qu'ils puissent contenir et déplacer des objets. Par exemple, ces machines vivantes pourraient se déplacer au sein de notre corps pour y conduire des molécules de médicaments. Les Xenobots ont aussi l'avantage de se réparer eux-mêmes s'ils sont blessés. Par exemple sur les coupes en deux. Ils ne meurent que s'ils sont à court de protéines qui est leur carburant. Ils n'ont alors plus d'énergie et deviennent une coquille vide de cellules mortes, ce qui les rend entièrement biodégradables. Un avantage écologique de premier plan, puisqu'aujourd'hui la plupart des technologies sont fabriquées à partir d'acier, de béton, de produits chimiques et de plastique, qui peuvent produire des effets secondaires nocifs pour l'environnement et la santé. Ici on a une technologie utilisant des matériaux qui sont auto-renouvelables et biocompatibles. Alors est-ce que ces Xenobots sont des êtres vivants parfaits ? Eh bien pas vraiment. Déjà les Xenobots n'ont pas de cerveau ni de système nerveux. Ils ne peuvent donc prendre aucune décision par eux-mêmes. Par exemple les Xenobots sont incapables de trouver une solution pour se retourner lorsqu'ils se retrouvent sur le dos. Et dans ce cas-là, ils meurent. Ils ne peuvent donc réaliser que des tâches pour lesquelles ils ont été programmés. C'est pour ça que les chercheurs associent ces êtres vivants à la notion de machine. Ils n'ont aucun organe reproducteur. Ils ne peuvent donc pas se répliquer. Enfin perso, après avoir vu Terminator, je préfère des petits robots vivants sous contrôle. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous aimeriez voir émerger une nouvelle espèce vivante autonome totalement créée par l'homme ? Alors quelles sont les prochaines étapes de ces chercheurs ? Ils vont explorer deux pistes. La première est celle de l'utilisation pratique des Xenobots. Par exemple en médecine pour déboucher les artères. Les Xenobots pourraient aussi aider l'écologie en collectant par exemple les microplastiques qui sont dans l'océan. Ils pourraient aussi détecter les substances dangereuses ou radioactives. Ou encore identifier des molécules dans des environnements qui sont totalement inaccessibles aux humains. A noter que j'ai découvert que ces recherches étaient en partie financées par la DARPA. Qui est l'agence américaine chargée de développer de nouvelles technologies à usage militaire. On peut donc supposer que les Xenobots vont être utilisés dans ce domaine. La deuxième piste est celle de la compréhension du vivant. Pour les auteurs de l'étude, leur prototype biotechnologique est une étape pour décrypter le code du vivant. Ils veulent élargir notre compréhension des diverses formes et fonctions que la vie peut adopter. Si on regarde les cellules avec lesquelles les Xenobots ont été créés, il s'agit de grenouilles. C'est de l'ADN de grenouilles à 100%. Malgré ça, ce ne sont pas des grenouilles. Alors on peut se demander ce qu'on pourrait construire d'autres avec des cellules. Un des futurs objectifs est de construire des Xenobots qui ont une taille beaucoup plus grande. Par exemple, en utilisant des cellules de mammifères. Si on pense aux malformations congénitales, aux cancers ou aux maladies liées à l'âge, on pourrait peut-être résoudre ces problèmes si on avait la capacité de créer des structures biologiques. Et derrière cette invention de robots vivants, c'est exactement ce qu'ils se cachent. Voilà, j'espère que vous avez découvert quelque chose dans cette vidéo. On est vraiment sur une annonce assez discrète, mais qui pourtant pourrait révolutionner pas mal de choses. Je vous mets dans la description le lien vers l'intégralité de l'étude. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu, et de cliquer sur la clochette de notification. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss ! Abonne-toi, tu verras, on est bien, 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 bien sur cette chaîne. Sous-titrage ST' 501